Je dirais légère et frivole le jour, irrévérente et extravagante la nuit. Alors je ne suis pas très bon dans ces séries, mais je dirais plutôt Bridgestone pour le côté féministe et l'univers un peu gossip qui a inspiré quand même la campagne Lily. Alors Château de Saint-Hilarion, c'est le magnifique château dans lequel on a shooté la campagne, et Juliette s'y réveille dans un salon rose après une soirée un peu arrosée. D'une manière générale, je ne suis pas un grand-femme des nôtres gourmandes, même si celui-ci en comporte un peu, mais Lily Fantasy, c'est surtout un cocktail extravagant de fleurs blanches, jasmin, tubéreuse, agrémenté de notes ambrées, une des signatures de la marque depuis une dizaine d'années. En fait, les notes ambrées agissent comme un booster, comme un exhausteur de notes, donc définitivement longue durée. Marie-Antoinette a une rêve partie, pourquoi pas ? Définitivement un métis parce que c'est l'inspiration du flacon. Juliette, évidemment. Alors Gunn pas du tout parce qu'il n'y a vraiment aucune violence et il faut vraiment imaginer la marque comme une métaphore, mais le parfum en tant qu'art de déduction, plutôt. Les deux, c'est ce qui fait tout son charme. Les deux sont deux notes que j'ai tendance à utiliser très régulièrement dans mes compositions dernièrement. Je les aime tous les deux, mais j'ai envie de dire note au perfume parce qu'il a vraiment un côté très unique. Amazing. Parfum. Casquette. On a fait trop de Netflix dernièrement. Le parfum sort le 13 septembre. J'ai vraiment hâte de découvrir mon retour. – Sous-titrage FR 2021